Merci les frérots c'est très gentil Du coup non je reviens, bref 2019 le marathon est pas là 2020 le marathon est pas là 2021, enfin fin 2020 J'en ai eu marre donc j'ai essayé de me chauffer un peu Donc 2021 il y a eu J'avais commencé justement en me disant C'est là où j'avais contacté Adidas Et on a réussi à aller chauffer A faire des trucs et en vrai c'est J'en suis fier parce que c'est propre quoi de pouvoir bosser avec Adidas Et justement je leur ai dit Bon j'ai envie de me remettre au sport J'en ai marre d'être le mec qui est blessé alors que je kiffe le sport Et que j'avais commencé à mettre un peu de sport sur Twitch Et ça avait l'air de plaire aux gens tu vois En vrai le semi-marathon ça m'avait surpris Parce que Genre Je m'étais juste chauffé Et j'avais reçu un nombre de messages de gens Qui s'étaient remis au sport Qui avaient justement chopé la motivation de se bouger un peu Qui fait le sport depuis longtemps Mais qui avait pris du poids ou quoi Et juste naturellement tu vois sans mettre le couteau sous la gorge des gens Juste en fait tu t'apportes du positif aux gens Et tu sais genre Je sais pas tu leur fais du bien dans leur vie tu vois Et c'est une sensation qui est quand même assez incroyable D'aider les gens sans vraiment rien faire quoi Tu vois juste t'es en mode Bon bah cool T'es un bœuf quoi T'es un bœuf de groupe Tu mets du positif un peu partout T'es en mode let's go On continue du coup Et j'avais bien aimé ça Donc ça avait commencé en début d'année avec le 1944 De base je devais faire un semi-marathon Pour justement me Bah savoir si t'es capable de me battre par rapport à avant En étant un peu coaché etc La fluctuation Covid Tout est fermé etc A fait que le semi-marathon a été un bœuf Non mais pas un bœuf en mode MMO Tu sais genre T'apportes un bonus à un groupe quoi Mais du coup justement t'apportes quelque chose Donc semi-marathon Moi je me suis dit bon bah on voulait faire une course C'était pas possible Donc on avait eu l'idée un peu sympa avec Théo D'aller faire un semi-marathon Pas vraiment puisque c'était 19,44 kilomètres Mais en mode sur les plages du débarquement D'où le nombre de kilomètres Avec Rivenzi qui nous mettait des petits détails historiques etc Pour vous faire aussi découvrir une partie de l'histoire de la France quoi Si jamais Même si on l'a beaucoup étudié et tout C'est toujours sympa tu vois De revoir un peu De pouvoir De pouvoir Bah voir Donc c'est vrai que ça c'était très cool Ensuite il y a eu le Big Nine Et le Big Nine c'était lourd Le Big Nine j'avais trop kiffé l'organiser Parce que ça avait poussé des gigis Il y avait eu même des inox etc On avait vu Sacha Zoya Donc ça c'est vrai que C'était en mai je crois Mai ou juin je sais plus Mais qui était bien sympa Avec le groupe qu'on a créé aussi sur Adidas Running Où du coup il y a plein de gens qui couraient C'était justement pour Run for the Oceans Qui était vraiment lourd Le Big Nine c'était incroyable Ouais le Big Nine c'était vraiment trop trop lourd Vraiment le Big Nine J'avais déjà surkiffé Mastu cachait son jeu à l'époque De fou Par contre il faisait chaud dans la salle Ouais ça on n'avait pas tout prévu Et du coup Bon bah là le marathon C'était sûr et certain Que ça allait bien être en octobre Du coup Du coup ça a été l'occasion de se lancer Je me suis J'ai commencé donc du coup la préparation En ayant couru un peu dans l'année Mais pareil Big Nine je me suis pas trop entraîné non plus Juste le but était de le faire Tu vois enfin Il y avait des gens qui Je crois que Gigi Il avait pas dû courir depuis 10 ans Donc tu sais j'étais pas en mode Ouais moi je vis un chrono là Je vais essayer d'aller chercher les 47-30 J'ai plutôt une bonne foulée Alors que Gigi il est en mode Est-ce que je vais Est-ce que je cours Ou je fais que de la marche Tu vois Donc c'était pas l'idée L'idée c'était plus que tout le monde Réussisse à se dépasser personnellement Et mettre les gens un peu au sport Les streamers et tout Et ça leur avait grave fait du bien Et donc du coup Du coup j'avoue que ça avait été Ça avait été la folie Marathon de Paris Marathon de Paris Donc du coup octobre Il était maintenu J'avais un peu En fait j'avais un peu peur De commencer à m'entraîner J'ai commencé à m'entraîner en gros En fait le marathon Comme le semi-marathon Plus tard pour commencer C'est 3 mois avant Tu vois 12 semaines Le marathon Enfin tu peux faire un semi-marathon 21 kilomètres Sans te détruire Le marathon C'est quand même une discipline particulière Parce que Il y a tes articulations C'est pas que les muscles Il y a les articulations Il y a un peu tout Qui peut douiller en fait Au-delà du cardio etc Qui fait que t'es un peu obligé De quand même t'entraîner Et sinon juste Ça se passe mal Et même j'avais pas envie d'y aller Et d'être à moitié Tu sais genre de montrer La mauvaise image ou autre Parce que ça peut être Un peu dangereux quoi Et donc du coup Je me suis dit Bon bah 12 semaines avant C'est pile poil Idéalement Tu prépares sur 6-7 mois Mais pas le time Pas le time Et on y va Et du coup Du coup pendant 3 mois Les amis Je me suis buté quoi Genre je vous en ai pas mal parlé Et ça a été un arc A un moment en live Je savais plus quoi dire Parce que honnêtement Tous les pré-lives C'était la même chose Genre c'était Bah aujourd'hui Je suis allé courir Ah c'était la folie Non mais Des petites foulées Des petites foulées Un peu différentes Mais du coup Non j'ai vraiment fait que ça Bah je crois en 3 mois Que j'ai couru Genre 650 km Donc c'est peut-être ça Le plus dur C'est de Parce que beaucoup de gens M'ont demandé un peu C'était quoi mon planning D'entraînement Je suis allé courir Donc 4 fois par semaine Idéalement en fait Tu fais genre Une ou deux séances De fractionnés Tu fais une séance Moi je faisais Le mardi séance de fractionnés Ou intervalles Le mercredi C'est un peu séance repos Ce qu'on appelle L'endurance fondamentale Donc ne pas trop faire monter Les BPM Juste pour courir En fait Pour pas s'abîmer le corps Et le jeudi C'était re-intervalles Ou intervalles Ou justement Un peu fractionnés Etc Et samedi ou dimanche C'était sortie longue Donc tu commences sortie longue En faisant Une heure et demie Puis une heure cinquante Puis deux heures Puis deux heures cinq Puis deux heures quinze Puis deux heures trente Puis deux heures cinquante Et quand t'arrives à deux heures cinquante C'était le max que j'ai fait Donc c'était trente-trois kilomètres Tu te dis que c'est quand même C'est quand même très très difficile quoi Ok Tu te dis que c'est quand même C'est quand même un peu chaud Et du coup popo pour ce soir Sept kilomètres par jour Oui donc ça c'est incroyable Non mais il y a un Ah là là Merci mon coeur Du coup c'est un live repas Dégustation ce soir Merci Après il y a FC Silmi Ça doit finir à trois heures du match Je suis désolé les gars Mais là il y avait marathon hier Là on est parti pour sept heures de live Donc faut que je graille un truc Mais merci mon amour Et c'est quoi concrètement fractionnés En fait le but est pas non plus De faire le prof de sport Mais séance de fractionnés En fait c'est T'as différents Différents types de fractionnés Mais c'est en fait par exemple Aller très vite pendant 30 secondes Puis 30 secondes Pas tu marches mais pas loin Et du coup c'est en fait Que tu vas mettre de l'intensité Donc de la rapidité De la vitesse Augmenter un peu tes battements Tes battements cardiaques Pour petit à petit justement progresser Et bref Et bref du coup Du coup j'ai beaucoup fait ça Et je vous cache pas Que quand j'ai commencé Donc du coup en juillet J'ai couru Mais genre courir 10 kilomètres C'était énorme C'était genre le bout du monde Courir 10 kilomètres Et ensuite Petit à petit Bah j'ai couru un peu plus Au tout début J'avoue que Genre 4 heures J'étais pas Déjà finir le marathon C'était un vrai objectif Le sub fort J'ai pas envoyé Genre sub fort en douille Tu vois je me suis pas dit Vas-y je vais mettre sub fort En pensant déjà faire mieux J'ai vraiment fait sub fort Juste en me disant Putain si je fais 4 heures C'est incroyable Je suis trop content quoi Et petit à petit Ça a commencé à monter Je me suis dit Ok putain 4 heures Je vais peut-être pouvoir le faire Et en vrai je suis hyper content Parce que j'ai progressé super vite quoi Mais j'ai buté ma life Enfin je me suis vraiment buté quoi C'est à dire que J'ai perdu 7 ou 8 kilos Ou pendant Bah là ça faisait un mois et quelques Que j'avais pas bu d'alcool J'ai refusé plein de soirées Avec des potes Parce que j'étais hyper premier degré En mode non demain je dois m'entraîner Je fais genre 2h30 de course Donc du coup je pense à rien d'autre Je fais que ça Genre j'ai perdu Bah vous l'avez vu J'ai perdu beaucoup de poids Mais c'est l'inverse de Mastu En gros Le poids ça joue quand même beaucoup au marathon Plus t'es lourd Plus c'est difficile de courir longtemps Et t'sais sur les genoux et tout Ça tape Et je pense que les 2 ou 3 dernières semaines J'ai bouffé que des pâtes Des omelettes Du riz Je me faisais des petits kiffs J'ai fait omelettes à la banane Pour innover Mais j'ai voulu me mettre dans les conditions J'ai voulu me mettre dans les conditions idéales Pour pouvoir faire un marathon Et du coup Et du coup hier je l'ai couru en 3h24 Putain Et en vrai c'est incroyable On va se remater un peu Si vous voulez 2-3 petits passages et tout Parce qu'il y a pas mal Il y a pas mal de choses Un peu en Pas en off Mais de ce qui s'est passé De ce qui s'est passé Donc Omelettes à quoi ? Omelettes à la banane les gars Faut tenter T'as besoin de manger des bananes T'as besoin de manger des oeufs Omelettes, bananes C'est un peu comme des oeufs brouillés Avec des bananes C'est vraiment pas mal C'est vraiment pas mal quoi Déjà rien qu'entre le 1944 Et le marathon On voit toute ta progression Non mais ouais Et c'est vrai que je suis content Parce que En fait le côté Quand tu progresses Dans un sport Ou dans n'importe quoi Dans un hobby ou autre T'sais c'est hyper stimulant quoi C'est vraiment hyper stimulant Donc J'avais dit ça Comme anecdote Où en fait je me suis un peu filmé Je pense qu'on va faire On va essayer de faire en tout cas Une belle vidéo Qui durera peut-être une heure Une heure et demie Pour aussi avoir un bon souvenir Qui sortira normalement dimanche Mais en fait j'avais filmé Plein de petits moments De confessionnal Durant les trois mois d'entraînement Un peu sur comment je me sentais Comment ça se passait Etc Et tu te touchais plusieurs fois Derrière la cuisse Tu n'as pas eu de gros pépin physique Frère au trois Non mais attends Je vais vous raconter la journée Je vais vous raconter la journée Parce que Non mais faut que je vous raconte tout Faut que je vous raconte tout Là je vous le dis un peu Tu sais Tout ce qui s'est passé Dans l'ensemble Mais ça a commencé Non mais ça a commencé la journée Où concrètement Ma plus grosse panique C'était vraiment De me chier dessus Mais Parce que Non mais c'est un truc Où J'aurais fait 4h20 Bon Pas j'aurais déçu Parce que je l'aurais fait Je serais allé au bout de moi-même Et tout quoi Mais genre Il t'arrive une galère Genre en mode Tu te retrouves à vomir Tu te retrouves à Tchetsu A Johan Diniz ou quoi Mais genre Ta carrière est changée Tu vois Ta carrière est vraiment changée C'est à dire que Ça allait là Ça se passait bien et tout Et d'un coup Tu pars ailleurs Et c'est terminé Tu vois Et tu fais que de faire vanner Donc Et honnêtement Genre J'ai bouffé que du riz Que des pâtes Je n'ai pas fait Je n'ai pas fait de mettre du fromage De temps en temps Vraiment j'ai été Mais super premier degré Genre je crois que Les deux dernières semaines Je suis passé de peut-être 69 kilos Je suis descendu au plus bas A 66 Je faisais 74 au début Et ma meuf Elle n'en pouvait plus Mais putain On se fait un petit kiff On met de la sauce tomate Ce soir ou pas dans les pâtes Non pas de kiff Ok pas de soucis Du coup Du coup Non ça a été Ça a été vraiment Vraiment sérieux Et donc forcément Quand tu ne bouffes que du riz Et que tu ne manges Rien d'anormal Tu sais tu te retrouves Bon bah On ne va pas non plus Mais sur une situation De digestion Gastrique etc Il ne se passe pas grand chose Le samedi Je passe donc Mon samedi à rien faire Généralement c'est conseiller De rien faire du tout La veille Tu vois pour t'économiser Au maximum En vrai chaque pas C'est limite un pas Que tu pourras mettre mieux Le lendemain sur le marathon Quand tu vas être dans le mal de fou Parce que Si tu te donnes pour le marathon Et que tu T'es dans une allure Où tu sais tu puises Tu vas être dans le mal Tu vois c'est Il n'y a pas de Soit t'es vraiment lent Par rapport à ce que tu peux faire Et du coup bon bah T'as des réserves Soit si t'es en train de te donner Tu vas être dans le mal La seule question du marathon C'est quand est-ce que Tu vas être dans le mal Quand est-ce que vraiment Tu vas commencer à avoir flou Je vais vous raconter C'est arrivé à quelques moments moi Et je me réveille donc le matin Le matin Genre T'es donc J'essaye de dormir la nuit Je me réveille 3-4 fois dans la nuit J'ai dormi 2h par là 3h par là Je pensais à tous les scénarios En mode ok vas-y Je vais être bien Putain j'ai une douleur au mollet J'ai chopé Genre à 10 jours du marathon Une périostite tibiale Ca te nique le mollet Ca te fait mal etc Donc tu te poses plein de questions Putain Ca fait trop mal Ca fait trop mal Genre pas au mollet Mais à la cheville Là où je m'étais fait l'entorse Donc tu te poses plein de questions De putain mais imagine au 30ème Je commence à voir vraiment mal Je peux plus te poser le talon Il se passe plein de choses T'es de questions un peu à la con Où t'es en mode Juste tu sais pas quoi faire Le matin je me lève Mon coach m'a dit 80 grammes de riz Et à côté Un oeuf au plat 80 grammes de riz L'oeuf au plat Et genre Je commence t'es genre à Je sais que moi J'ai une petite vessie Je fais que pisser Tu vois je pisse tout le temps Etc Je bois un verre d'eau J'ai envie de pisser Je le sais tu vois Je m'étais retrouvé Au semi-marathon de Paris A pisser entre deux trucs Tu vois un peu à l'arrache Etc Juste avant de partir Genre terrible Mon coach moi je lui avais demandé Mais je fais comment Si genre même dans le sas Ou quoi j'ai envie de pisser Il me fait Bah au pire tu t'en bats les couilles T'sais genre Enfin avec le short Genre tu pisses sur la barrière Je suis en mode mes frères Je suis Je suis assez pudique tu vois Mais c'est le genre de truc Où je suis québlo Je ne peux T'sais genre Je vois pas dans quel monde Juste t'es genre Sans faire la resta ou quoi Mais il y avait pas mal de gens Qui me reconnaissaient et tout Tu sais je me vois pas comme ça T'es juste en train de pisser Ouais salut mec Ouais ça va Ouais bah je me sens plutôt bien Pour aujourd'hui T'sais t'es en train de pisser là Je suis en mode c'est impossible C'est pas un scénario qui va se passer Et bref Je commence donc du coup La journée en me disant Vas-y On avait rendez-vous à 8h30 C'était 9h40 Un truc comme ça le départ Et Genre je me dis Putain ça serait l'idéal Parce que ça m'était déjà arrivé Sur les sorties longues Que je réussisse à aller aux toilettes Pour chier En gros Ça serait l'idéal Pour pas avoir de soucis Pour pas avoir de pression J'y arrive pas Et Là où c'était pas arrivé Pendant deux semaines Il commence Mon corps Je sais pas si c'était stress ou quoi Mais il commence à y avoir Des paix un peu chelou Tu vois Je vais pas vous faire tout un détail là dessus Je suis désolé C'est l'heure de manger etc Mais C'est des détails importants Quand t'es à ce moment là Parce que Quand t'es dans cette situation Et tu te dis Ohlala Qu'est-ce qui va se passer Mais là du coup Je suis Je suis en situation Où Genre Qu'est-ce que Qu'est-ce qui Ça va pas tenir Il va y avoir une merde là Enfin Sans mauvais jeu de mots quoi 100% le stress Ah ouais ouais Mais peut-être Mais du coup Tu sais Tu n'as jamais eu ça encore Donc t'es en mode Ohlalala Et Ça m'a mis Ça m'a mis un truc en tête Oh merde putain Fais chier Enfin c'est que des mauvais jeux de mots Du coup c'est pas le but Mais déjà ça m'a mis un truc en tête Où j'étais en mode putain C'est vraiment pas la folie du tout Mais bref Donc j'avais ça en tête On a pas réussi à trouver une solution Pour ce problème On a pas réussi à trouver de solution On y est allé On s'est retrouvé On a mis le dossard On a absolument tout mis Et tout On est allé juste avant La brioche dorée J'ai pu vite fait refaire pipi Donc tout allait bien On n'a pas pu avancer sur l'autre dossier Ça n'a pas pu L'état n'a pas pu bouger Mais il y a eu quand même stabilisation Voilà pour Donc je me suis dit Ok non ça va le faire C'est que dans la tête À un moment je me suis dit Bon vas-y Pierre Arrête de penser à tout C'est que dans la tête Tout est que dans la tête Maintenant aujourd'hui Ça va être Tout va être que dans la tête Maintenant Donc Non non C'est parti là-dessus On a commencé On était donc Donc du coup Bah à ce moment Boum À ce moment Je vais vous mettre là Je vais vous mettre là Je vais vous mettre Je vais même vous le mettre En plein écran Euh Yohann Diniz Non mais du coup Là c'est vraiment le début Tu vois Donc en fait Ça typiquement C'est une poubelle En fait où tu peux venir Avec donc Veste En fait ils te disent Viens avec des trucs en plus Moches Qui sont genre finis Et comme ça en fait Tu pourras si jamais Le jeter ou quoi Nous on avait le staff Donc on a pu filer Toutes nos vests Etc tu vois Mais si jamais tu peux Au dernier moment quoi Là concrètement Si jamais juste pour vous Pour vous rappeler Le truc d'avant Mon coach Il voulait que je pisse Sur le rebord C'est à dire que Si jamais vraiment T'as pas pu te retenir Et ben tu vas juste Sur le rebord Donc là à côté Et tu pisses Contre la rambarde Vraiment Le truc qui est Strictement impossible quoi Qui est strictement Justement t'as pas moyen Donc t'avances Oh putain mais eux aussi Xari et Ponce Ils ont été Mais stratosphériques Parce que Xari et Ponce Ça a été vraiment Un commentaire Pendant 3h30-4h Qui a été Mais Ils ont réussi A mixer parfaitement Entre Entre humour Rive aussi Qui était là Rivenzi Qui a apporté Des petites anecdotes Iron Human J'étais trop content De pouvoir rajouter Tristan Iron Human Qui lui a une chaîne De vulgarisation Autour de l'athlétisme Du triathlon Etc Et qui lui aussi A apporté Un vrai plus quoi Donc Donc là c'est parti Et en fait Donc déjà En fait Il faut savoir Donc du coup Qu'il y a plusieurs sas Donc en fonction De l'heure de ton départ Tu pars dans un sas Donc les différents sas C'est sas élite Ensuite c'est sas 3h 3h15 3h30 3h45 4h 4h30 Enfin non Il y a peut-être 4h15 au milieu Et 4h30 Donc en fait C'était pas mal Donc là c'était le vrai départ Donc là t'es vraiment Au milieu de beaucoup de gens Ce qui est pas mal en fait C'est que dans ton sas Ils te font passer Des micro sas Tu vois Des micro sas Par-ci par-là justement Ce qui fait qu'il n'y a pas Genre Je pense que dans mon sas De 3h30 On était 15 000 Ou 10 000 tu vois Je voyais au dos ça Donc là t'avais vraiment Justement Beaucoup beaucoup de gens Ils voulaient que je pisse Sur les gens Je rappelle juste quand même Donc là on est parti En gros Moi je cours Là j'ai un petit truc Un petit pod noir En fait moi j'ai toujours Couru justement Avec mon coach A la puissance C'est à dire que Pour ceux qui font du vélo Vous connaissez les watts En gros l'unité de mesure Dans le vélo C'est les watts C'est à dire en fonction De quelle puissance Tu mets sur les pédales Etc Ca te donne un nombre de watts Donc c'est l'effort Que tu produis La course à pied Tu peux le mesurer Mais c'est pas exactement La même chose Mais en fait Ce qui te permet D'avoir une allure Si tu descends Si tu montes Etc Tes watts Vont te donner un effort Que t'es censé faire C'est à dire que C'est plus Enfin vous êtes pas con C'est plus facile D'aller vite Quand t'es en descente C'est plus difficile D'aller vite Quand t'es en montée Sauf que si tu veux Sauf que si tu veux avoir Le même effort En montée Qu'en descente Pour pas te cramer Pour pas te dire Vas-y je suis en montée Je devais faire 4 minutes 50 au kilomètre Donc courir en 12,5 km heure Si tu le fais en montée Tu te crames Tu fais une côte Et t'es fini Donc du coup Il manque un sub Pour les 12K Les amis Est-ce que vous avez Twitch Prime N'hésitez pas Donc du coup Ca c'était un truc Donc il m'avait dit Par exemple là Tu cours genre à Merde pardon Tu cours à 275 watts Tu vois Donc c'était le C'était un peu Le timing Que je devais maintenir Entre 270 et 275 Merci pour cette flopée De Prime Bienvenue à tous C'est très gentil Merci du soutien 5 subs offerts Merci Timothée Ah oui c'est une grosse C'est une franche réussite Ca rigole pas Donc du coup Du coup non Je devais un peu Me gérer avec ça Bon on va pas se faire De toute façon Les 42 km Il y a quelques moments Un peu fort Ah oui merde Hop 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 Je vais vous mettre ça là Parfait Donc il y avait Quelques moments forts Sauf que justement Ma montre en fait Au deuxième kilomètre Elle a merdé Donc j'étais en mode Let's go C'est absolument parfait Tout à freeze Mais ça m'a un peu étonné Parce qu'au fur et à mesure Tu vois Ah ça c'est des gens Il y a tellement de gens Qui sont venus Pour m'encourager Comment tu connais tes watts Bah en fait Sur la montre Ca me dit exactement Comme mes battements par minute Etc C'est le truc qui s'appelle Donc street Qui est relié à mon pied Qui l'envoie sur la montre Et la montre La relit Qui était le caméraman Alors là c'est vrai Que c'est pas les meilleurs plans Pour débuter Mais du coup Du coup non Ils ont été incroyables Les deux Alors je vous avais déjà présenté Sacha C'est celui avec qui J'ai fait mon Mon semi-marathon Qui a un record Au marathon De 2h31 Qui est un monstre absolu Et Nathan Celui que vous avez appelé Jijoubis Il faut savoir que En fait c'est un très bon pote De ma meuf Que j'ai rencontré Il y a peut-être Un an en soirée Et qui est un mec Qui est impressionnant Parce que c'est le genre de mec Qui en fait Il s'est un peu calmé Mais qui est énormément sorti Dans sa vie et tout Et qui est capable en fait De faire une soirée De faire un after Et à 10h du mat De courir un semi-marathon Ou un marathon Il n'a pas fait ça Dans celui-là Mais genre Vraiment D'être capable D'enchaîner En mode un petit marathon Ouais pas de sous C'est tout Tranquille Donc vraiment capable Un monstre Lui ce qu'il aime bien Il fait la course Saint-Emilion-Lyon Je ne sais pas quoi Saint-Élion Je ne sais pas comment ça s'appelle Qui est un 70 km Il aime bien le trail Lui son délire C'est les longues distances Et en fait A une soirée en mai Je crois Saint-Élion Oui c'est juste Saint-Élion En fait Saint-Étienne-Lyon Au final Ni plus ni moins C'est 70 km Avec du trail Et en fait A une soirée Il m'avait dit Lui il kiffe La course à pied Il est capable De descendre dans des temps Où je ne sais pas C'est quoi son record Au marathon Mais ça doit être De 40, 5 Un truc comme ça Je dis une connerie Donc le mec Est quand même très à l'aise Et en soirée On s'était chauffé On avait parlé de tout ça De défi Il m'avait dit Mec si tu veux Je t'accompagne et tout Et c'est parti de là Et il fume surtout Il est hors norme le Nathan Non mais C'est genre un ovni C'est un ovni C'est genre à part Il kiffe sa vie Ça lui fait du bien de courir Donc il court Donc du coup Il m'a suivi C'est lui justement Nathan Regardez Cette foulée à l'aise En fait de base On avait mis en place Un roulement Pour que chacun Des deux caméramans Filme 6 km C'est à dire que L'idée c'était donc Qu'il filme 6 km chacun Et qu'il se relaie Pour qu'il soit capable En fait De se reposer le bras Tu vois Donc du coup de filmer C'est la Gige Non mais oui Il y a une grosse ressemblance Avec Gijou Et quel progrès d'ailleurs Quel progrès Depuis le big nine De Gijou On le dira tout à l'heure Mais vraiment C'est quelque chose La stabilisation est folle Ouais on a essayé La petite vanne Moi je me suis trouvé pas mal C'était le moment Où je me suis dit Vas-y je fais des blagues Je me suis dit La crampe Pourquoi pas la vanne de la crampe Est-ce que ça serait quand même Pas le moment Quand j'ai encore Un peu d'énergie C'est à dire Avant les 500 premiers mètres On tente la petite vanne De la crampe Voilà on régale quoi Parce que c'est vrai Que c'est particulier Quand t'as l'habitude En fait je savais très bien Que là Sacha qui me connait Donc super bien Qui a déjà couru avec moi Qui me connait depuis Vraiment très longtemps Ceux qui savent Savent Genre il sait Que j'aime parler Que je fais le con Sauf qu'en fait Il m'a dit Tout ce que tu vas parler là Au 30ème 35ème kilomètre Tu vas le regretter Puis sans D'accord Et à un moment J'en fais beaucoup Et genre au 4ème kilomètre Il me dit Bon père Maintenant ferme ta gueule Ok coach Excuse moi J'en ai fait un peu beaucoup là Ok Non mais pas de soucis Ok j'y vais Allez Bah du coup Du coup petite foulée C'est parti Parce qu'à chaque fois T'as envie de faire des trucs Et tout J'avais envie que pour vous aussi Ça se passe bien Ça soit un moment cool à suivre Je sais que Bah t'es un gars Courir pendant 4h Bon de base Tu te dis pas Waouh putain J'ai trop envie de faire ça C'est ce que je veux regarder Là ce dimanche Donc je me dis Bon c'est d'en faire un peu plus D'un ronad Ouais ouais Non mais t'as pas le choix Et bref Du coup c'est parti Au début ça m'a un peu impressionné Parce que dans l'ensemble Genre En fait je dépassais les gens Beaucoup Tu vois Genre en fait J'ai vraiment Dans Alors je pense qu'il y a un moment Où ça s'est calmé Quand même Assez fort Mais il y a eu Beaucoup de moments Où en fait Genre je faisais que dépasser des gens Et tu sais A un moment je me dis Putain frère T'es chaud quand même C'est à dire que t'es quand même Mais je crois que Attendez Attendez je vais vous choper Je crois que j'ai le Strava De la course entière Et à un moment Tu sais j'étais en mode Putain parce que je suis déjà dans le sas Des mecs qui font 3h30 Tu vois Donc c'est minimum 3h30 Enfin moins de 3h30 Qu'est-ce qu'il se passe Tu vois Moi je m'attendais limite à A ce que Tu sais A ce que ça soit un peu dur Qu'à l'image Je me fasse bouffer par tout le monde Et Tu trouves pas que t'es parti un peu fort Si si C'était un peu con Mais il y a Du coup Alors ça c'est la montre Attendez Hop Je vous chope juste le Alors Donc ça c'est justement Alors ça c'est Ce que ma montre a record Donc du coup Ça c'est les 42 km Donc c'est pour ça Que vous aviez un léger décalage Justement Parce qu'en fait La montre Donc le capteur GPS A un petit souci Pour tout capter Toi tu fais en plus des Tu sais tu suis pas exactement Les 42,2 km Il y a des moments Tu fais des petits zigzags Des petits trucs en plus Etc Et donc du coup Là il y a tous les temps Tu vois Donc les différents temps Moi j'ai couru au total Alors Je crois qu'on a couru En 4,5 ans du kilomètre C'est à dire que Sur 42 km En moyenne J'ai couru A 12,4 km heure Sur L'intégralité du marathon Ce qui honnêtement Je suis trop fier Je suis trop fier Parce que c'est solide En vrai Ça fait plaisir de fou Et Et du coup Du coup tu vois Là donc Je cours C'est genre 4,5 ans Je crois Si je dis pas de bêtises Et au début On part en 4,39 Et 10 secondes au kilomètre C'est beaucoup Je sais pas en kilomètre heure Combien ça fait Mais c'est vraiment beaucoup Donc en fait On commence les premiers kilomètres Comme vous pouvez voir Donc 4,39 4,41 4,39 4,41 4,41 4,28 Donc là par exemple Entre le 5 et 6ème Je crois que c'est là Où mon coach m'a dit Ferme un peu ta gueule Tu vois Genre comme Vas-y Là Là vas-y Faut pas hésiter à la fermer Donc ensuite ça a continué Tu vois Donc là ensuite Il y a aussi l'altitude En fait il faut savoir Ah bah ça c'est la montée de Reilly Tu vois Parce qu'en fait Il y avait quelques difficultés Et vous sur le live Vous le voyez pas tant que ça Parce que Enfin c'est pas non plus On est pas autour de France Ou genre on est en train De taper une montagne quoi Mais en gros En fait il y a des majors Dans les marathons Si je dis pas de bêtises Les majors dans le monde entier Du marathon c'est Je crois qu'il y a Londres Berlin Il y en a deux autres Il y en a deux autres Et qui sont en fait Les grosses compétitions Internationales de marathon Ou New York Je crois pas que New York compte Parce que New York C'est pas un bon marathon Pour faire du temps Si Je te parle en termes de compétition Tu vois Je crois que Berlin est le numéro 1 C'est peut-être Boston Mais bref En tout cas Je crois que New York En fait New York C'est un peu comme Paris C'est à dire que c'est des très beaux marathons Mais en termes de temps pur C'est pas ouf Parce que genre Un Valence Un Berlin etc C'est tout plat Là à Paris Il y avait 200 Je crois qu'ils ont mettait Sur le parcours 240 mètres de dénivelé Ce qui fait que 249 mètres de dénivelé Tu te tapes des montées Tu te tapes des descentes Et pour aller vite Pour l'idéal C'est du plat absolu Paris A des grosses montées Et là donc typiquement Donc ça c'est la différence Entre montée et descente Donc généralement Ce que tu montes Tu le descends aussi Mais ça reste du dénivelé positif Tu vois Va faire le grand raid mec Ah ça c'est un autre truc Mais donc du coup là Ça a été la première difficulté Tu vois Donc on est passé par exemple De 4 minutes 40 à 5 minutes Donc ça va encore Dixième kilomètre Et là j'étais rigueur 4.44 4.44 justement Pour rentrer donc à Vincennes Et là honnêtement Il y a un moment où Je pense on peut Je sais pas si on peut le choper Parce que c'est difficile Bah en fait Bah on va le voir Je suis trop con en fait Je peux comparer Attends je peux me mettre comme ça On peut comparer en fait Là on est où ? Ah lui il avait loupé lui Je l'avais vanné je crois Putain je vois plus où on est là C'est pas là où ça monte ? Là ça monte un peu non On est où ? On est au neuvième kilomètre Ah bah là je pense Que c'est Rudroilly ça Ça je pense que c'est Rudroilly On voit pas le chat Attendez pardon Je vais vous mettre comme ça Regarde les kilomètres Mais là on avait un peu d'avance Donc peut-être qu'on arrive Côté Rudroilly Je sais pas si ça monte déjà ou pas Oh des petites foulées Là on arrive Donc c'était ça C'était ça le faux plat Tu vois ce qui est pas Un faux plat énorme Mais Mais qui justement Quand même monte Donc là on arrive à Vincennes Et à Vincennes Je voulais vous dire quoi déjà Je sais plus ce que je voulais dire Ah si Juste avant Vincennes là Ah mais je sais pas Il y a trop de temps Je crois qu'en fait Il y avait ma mère et ma soeur Je crois que c'est en haut d'ici Tu vois là j'ai commencé à monter Pas mal en BPM quand même Et Elle a lu en Ouest Parce que je crois que En fait on a changé de montre Parce qu'à un moment En gros En fait Oui oui on les a vus Je sais plus quand c'était Mais genre j'ai vu Ma mère et ma soeur Pas dans la descente Parce qu'elles étaient là deux fois Mais genre No joke Je vous en parlais Comme quoi ça m'avait rendu Un peu émotif et tout Tout ça Mais genre C'était vers 21 Non mais elles étaient là Vers 21 dans la descente Ma soeur a coué avec moi Et à un moment juste en fait Je crois que c'est vers là Mais j'avoue que j'ai une mémoire Où je suis désolé Parce qu'en fait T'es tellement concentré sur ton truc Que juste en fait Je levais les bras J'entendais des domingos J'étais en mode Ouais Tu sais je faisais des petits trucs Comme ça par-ci par-là Mais j'étais vraiment genre Dans mon truc Et la première fois que je les ai vus C'était la première fois Que je voyais des gens Qui me connaissaient vraiment Tu vois Ça m'a foutu les larmes aux yeux J'étais en mode Putain père Et juste T'es de Je sais pas comment dire Vraiment le marathon C'est une sensation particulière Parce que tu Bah quand y'a des proches à toi Tu sais déjà Qui te soutiennent Peu importe ce que tu fais C'est quand même touchant Mais là Tu sais ça m'avait mis un coup De ah ouais putain J'ai jamais trop Par senti ça non plus Tu vois mais Et du coup Non ça m'avait fait trop plaisir Et ça te donne quand même Un gros gros boost quoi Donc non Là tu vois Tu rentres dans Tu rentres dans le bois de Vincennes Donc dans le bois de Vincennes On est à peu près je dirais Bah on est là tu vois Là dans ce que vous voyez avant On est justement dans l'avenue là Et je crois même qu'on est ici Donc on doit être avenue Doménil Donc ça c'est le dixième Onzième Donc là on doit être au douze à peu près Voilà on est entre le onze et le douze Donc là on est à peu près ici à ce moment Donc là bon bah c'est de la course Là honnêtement Il se passe pas grand chose Pour l'instant ça se passe bien Honnêtement je me sens archi bien Tu vois y'a des gens qui soutiennent En fait c'est une ambiance qui est trop cool Parce que c'est des gens Qui prennent de leur temps Pour aller encourager d'autres gens Et ça c'est un truc où On a eu Alors ça a toujours été beau Dans l'humanité Mais là après le Covid Après ce moment où Tu sais y'a quand même eu Moins d'interactions sociales Potentiellement Y'avait une certaine défiance Entre les humains tu vois Bah juste avoir des gens Que tu connais pas Qui t'encouragent Qui ont pris leur dimanche matin Juste pour aller encourager des gens Et tout Tu sais c'est hyper galvanisant Et c'est vraiment trop trop bien Donc j'avoue que ça c'était Ça c'était un vrai truc Bon là après 12 kilomètres Je crois un moment Y'a pas mal de moments en fait Où je me suis tenu Là voilà Là typiquement je me tiens Et j'ai entendu après Que au commentaire Au commentaire ça disait Je crois que c'est Alexis Mielek Qui disait ça Non mais il doit juste se gratter Et tout mon frère Dès le 3 ou 4ème kilomètre J'ai commencé à avoir mal Tout le long A Nathan je lui disais J'ai mal Et Nathan il me faisait Eh mec T'es juste en train de te chauffer En fait 10ème kilomètre ça disparaît 10ème kilomètre Y'a plus rien Juste les muscles qui se chauffent 11ème kilomètre là Du coup on est 11ème kilomètre Tu sais Je me touche la jambe J'ai mal Nathan qui me fait Mec Je pense au 15ème Ça a disparu Au 15ème ça a disparu Mec Y'a plus rien C'est juste en mode Je sais que t'es en train de me douiller Mais c'est pas grave On y va maintenant On est là Donc Donc c'est pas grave On a pas mal Mais ouais ça tirait Ça a tiré Ça a tiré C'était déjà des douleurs Que j'avais un peu ressenties Mais bon Quoi qu'il arrive Je savais qu'il y aurait des douleurs Et il y aura des trucs C'est vrai que je les attendais pas spécialement Dans les 10 premiers kilomètres C'était pas l'objectif Non mais tout le long Ils ont filmé C'est vraiment des boss Vraiment Et là la douleur Non mais ça a été Ça a été petit à petit Parce qu'en fait après Y'en a plein d'autres Oh Sacha qui a fait des plans De côté et tout Non mais Les deux caméramans Attention Tu vois là Y'a des gens qui applaudissent Y'a des gens qui se donnent à fond Et tout Et j'étais honnêtement J'étais bien là Tu vois tout le début Merde pardon C'était pas ça que je voulais faire Tout le début J'étais honnêtement hyper bien Tu vois on le voit Donc là je suis sur des temps 444 444 442 446 442 444 Là je fais genre 5 kilomètres De patron Le bois de Vincennes Il est à moi là Là le bois de Vincennes Frérot je suis là Je suis bien Je suis dans mon bois J'ai déjà couru au bois de Vincennes C'est la maison quoi C'est genre en mode C'est dimanche Y'a personne Y'aura juste une photo Strava A la limite une petite photo Insta Mais faut pas trop faire chier les gens Parce que le mec tous les jours Il met une story où il court On commence à en avoir à le cul Je suis bien Je connais J'ai été ce gars là Qui court derrière Je connais Y'a pas de soucis Donc là c'est parfait Tu vois Bois de Vincennes Ça a régalé C'était le feu Ensuite Donc on continue Donc là c'est un peu plus loin 16ème kilomètre Donc on est toujours dans le bois de Vincennes Mais ça commence à être plus loin On est pile là Donc on sent que malgré tout On est là quoi Donc là on passe le 16ème kilomètre Y'avait 300 mètres d'écart Avec la montre Comme je vous disais Sur le GPS Lui Absolument incroyable Celui que vous venez de voir Ah mais putain Mais j'ai l'impression D'avoir fait un laps de temps Là on est au miles Dixième miles Donc ça Lui là Lui Lui Ce mec On a parlé un peu Trop gentil Parce que déjà Le gars avait une dégaine Il courait avec des pompes Pas spécialement running Un polo Genre un sac Tu sais Avec le sac à dos Tu vois Genre le mec Il était genre vraiment Tu sais J'étais en mode Putain t'as pas la dégaine Du gars qui est en train De se buter A faire un marathon En direct T'avais cours le matin Et t'es parti quoi Et du coup je lui parle un peu Et en fait Non je lui dis Frérot A la fin du marathon Tu me contactes Moi je t'envoie de A à Z Une tenue Adidas Tu vois Genre parce que j'en sais rien Il va savoir Le gars Le gars kiffe courir Parce que le mec Est quand même dans des temps Où il court bien déjà Tu vois Mais Ça peut être de la thune D'acheter ou autre J'en sais rien du tout Mais je lui dis juste Vas-y frérot Je t'envoie une tenue T'en feras ce que tu veux Mais on te refait de A à Z Dans Adidas quoi Et le mec Il m'explique justement Qu'en fait Il court avec un J'avais pas compris tout de suite Ça s'appelle Sauve Life En fait c'est pour une appli Je crois que c'est un étudiant Et en fait Il court donc du coup Sauve Life En fait c'est C'est une appli Qui te prévient en fait Si jamais Il y a un arrêt cardiaque Autour de toi Je crois qu'il est Étudiant en médecine Alors c'est ce que j'ai compris Durant la course Donc je suis désolé Si je ressors pas bien le truc Est-ce que Est-ce qu'il y a pas marqué Sauve Life Ah voilà L'application qui sauve des levies Alors en fait Il disait que justement Quand il y a un arrêt cardiaque Toutes les minutes qui passent C'est 10% De chance en moins De Bah de sauver la vie de la personne Tu vois Tout simplement Et donc du coup C'est une application Qui te permet Bah de pouvoir Venir en soin A des gens autour de toi Si jamais Bah il y a quelqu'un Qui justement Est en arrêt cardiaque quoi Et comme chaque minute Est hyper importante Et chaque minute compte Donc voilà C'est l'application Sauve Life Et il m'a expliqué un peu ça Durant le marathon Qu'il avait le t-shirt De Sauve Life Qui courait pour eux Et tout Bon le site On a pété le site Apparemment ça a créé des curieux Mais en tout cas Ça s'appelle Ça s'appelle Sauve Life Donc Donc voilà J'en profite pour Pour relayer le message Et Et on va le contacter Je crois qu'il nous a mis Un tweet en plus Merde Qu'est-ce que j'ai fait J'ai publié un tweet Sans faire exprès Oh non Tout va bien Mais donc du coup Lui on va le retrouver Je crois qu'on va le retrouver On va lui envoyer On va lui envoyer Justement une tenue Mais c'est trop cool Tu vois Ça permet aussi De t'entendre Découvrir des initiatives J'ai vu Alors tu vois Tiens avec son sac Moi je le vois de dos Avec le sac Qui balance comme ça Mec je suis en mode Mais gros Mais t'es T'es en norme Tu vois Genre Tu sais avec les chaussures Qui sont pas spécialement running Et tout Tu sais tu sens qu'elles ont douillé J'étais en mode Mais frérot On va te On va juste On va juste Te régaler quoi Donc ça c'était Les chasseurs je crois Avec le Je sais pas comment on appelle ça Mais Pas fan des chasseurs Pas mythos Mais bon ça fait du bruit Ça a fait plaisir quand même Là tu vois A ce moment de la course Donc Donc du coup Du coup là on était là Ensuite Donc on sort un peu Là je suis toujours Pas mal Le 16ème kilomètre C'était un peu dur A 4.55 Mais ensuite on revient bien 4.43 4.39 4.36 Donc 17.18 19 Honnêtement Je suis plutôt très bien Dans le bois de Vincennes aussi Il y a un mec Qui a couru avec moi Là j'étais pas encore A me mettre de l'eau sur la gueule Invite le sur Popcorn Bah en fait Je crois qu'il portait juste Le t-shirt pour représenter l'assaut Mais je suis même pas sûr Qu'il soit dans l'assaut Donc le but c'est de pouvoir en parler Mais du coup Lui il n'est pas forcément dans l'assaut Juste ça lui a fait plaisir D'être en mode Bon bah quitte à courir Autant courir avec un truc Qui peut servir à des gens Et du coup Bah du coup il y a un intérêt A ce que je vous en parle Pour apprendre quoi Kilomètre 16 ça monte Ça monte C'est pour ça que c'est plus lent Ah c'est pour ça Ça montait un peu Donc là non En vrai En vrai on est pas mal Tu vois je suis toujours dans un rythme Où ça se passe plutôt bien C'était un peu la galère Avec les bouteilles d'eau Parce qu'en fait vous avez vu On a mis des sortes de Alors c'est des pastilles En gros Ce qui servent d'iso En gros Ça te permet Bah il l'a expliqué en live Mais en fait Si tu fais que boire de l'eau Pendant 42 km Au bout d'un moment Tu vas être au bout de ta vie Et en fait là Ça te permet d'avoir justement Un peu de sodium Différents trucs Qui vont continuer A nourrir tes muscles Pour ne pas avoir seulement de l'eau Mais des nutriments etc Electrolytes exactement Et en fait c'était la merde Donc là je me retouche Là je commençais un peu à douiller Donc non non Sinon on court Bah 18 km Ça se passe plutôt bien On sort du bois de Vincennes Hop Ah mais en vrai J'ai eu vraiment mal Ouais ouais c'est J'ai eu un moment Où j'ai eu besoin De mettre de l'eau dessus quoi Mais on a gardé un bon rythme Tu vois donc là Ça fait 4.30 Ça fait 13.3 km heure 4.16 c'est 14 Pourquoi je bombarde là ? On doit être en descente On doit être en descente Là on est au quoi ? 18ème kilomètre A 18ème kilomètre On a fait 4.39 et 4.36 Mais on est légèrement en descente Il y a un faux plat descendant 4.39 4.36 4.42 4.39 Non mais j'ai fait un semi-marathon Mais je crois que j'ai un nouveau record En semi-marathon 1h38 au semi-marathon Je pense que ouais C'est sur la première partie 1h38 c'était pas mal quand même J'avoue qu'on a bombarde Putain Tu prenais quoi comme gel ? Comme gel ? Les morten Morten je sais pas quoi là Les trucs Frère j'en ai pris 5 Enfin j'en ai amené 5 Non j'en ai amené 6 J'en ai mangé 4 Au bout du 4ème J'ai cru que j'allais dégueuler J'en pouvais plus Tu bouffes toujours la même chose Donc c'était terrible quoi Mais bref Donc du coup là ça continue En vrai Bah là le bois de Vincennes Y'avait pas grand chose Des gens Le semi-marathon Ah c'est un peu plus loin Que je crois qu'il y a ma soeur Là en fait on arrive au bout C'est à peu près le même parcours Que le semi-marathon Donc là t'es dans une Ah c'est ma soeur là Oh c'est sa soeur Oh là ça m'a refoutu les larmes aux yeux Parce que Je vois ma soeur qui Quand c'est des trucs de famille On devient fou Tu vois je la vois là Là je la vois Et je sais qu'elle est en mode Wouah Oh là c'était C'était trop bien là Ouais belle foulée Belle foulée ma soeur Oh c'est sa soeur Et y'a ma maman Qui est à fond aussi Oh c'est sa maman Oh c'est toute la famille Qui nous soutient Et ça Ça réchauffe le clé Son daron Son tiens Mais non Mais non ça c'était trop cool Et ça ça te motive de fou quand même Donc Donc non non Là on arrive Y'a Sacha Sacha en fait Il m'aidait dans les montées A 2-3 moments Il m'a fait ça Et c'est pour ça que c'est aussi un énorme avantage D'avoir D'avoir des lièves quoi C'est qu'en fait il se mettait légèrement devant moi Pour m'indiquer aussi la montée Parce que là typiquement on est 21ème kilomètre Je crois Ou 22 Et en fait ici Alors c'est compliqué de voir On voit pas l'altitude Ah merde on voit pas l'altitude Mais là ici ça monte pas mal tu vois Tu le vois un peu justement Que ça monte et tout quoi Donc et là au bout Bah au bout T'as le 21ème kilomètre Bon j'avais fait quelques Quelques petites prises Quelques petites prises et tout Donc là non non 21 kilomètres En vrai je suis toujours bien En fait je suis toujours bien J'avais peur qu'il fasse un peu trop chaud Là on va revenir sur Bastille C'est ça le truc iso Que là je vous disais Mais en fait j'avais pas l'habitude de le boire Donc c'était légèrement piquant Enfin pas piquant Mais en mode soda Et du coup y'a des moments Tu sais où ça m'a fait un peu mal au bide Mais bon ça allait En vrai j'étais bien là On arrive sur les quais Et les quais en fait C'est le moment où tu sais Que tu vas te taper Le début des tunnels Donc le début des tunnels de Paris Où ça va quand même Justement faire Ça monte, ça descend Ça monte, ça descend Un peu en non-stop Donc là on est à peu près là Et tu sais en fait Que t'as genre 10 kilomètres de quais Où c'est tout droit quoi Tu vois Donc là on est toujours à 4.45 Donc en vrai c'est ultra propre C'était bien J'avais un peu trouvé mon rythme Où je commençais à plus trop dépasser des gens Parce que là en fait J'avais rattrapé des gens du SAS 3h15 Et en fait nous on avait un truc bleu Et quand je regarde autour de moi Je vois genre des gens Qui sont dans le SAS 3h15 Et j'avoue qu'au fond de moi J'étais en mode Ouais 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 t'es peut-être parti 15 minutes avant moi J'ai comme l'impression Qu'on est en train de courir Au même endroit Tu sais genre Dans ma tête Mais tu sais genre T'es en mode Ouais je suis en train de le faire Ouais putain Je suis en train de le faire Ouais C'est toi le meilleur Ouais C'est vraiment le con quoi Mais t'es obligé T'es obligé d'avoir des trucs cons Tu sais de De let's go Tu te bats quoi Tu vois Donc putain Mais il y en avait plein d'athlétiques de Colombes J'ai vu ça Donc là tu sais que t'as 10 bornes quoi Ah ça c'est un mec qui m'a dit Domingo et tout Tu vois donc là en fait On est exactement Non je crois que c'est 24ème là T'arrives sur les quais Et tu sais que t'es sur les quais T'as 8 km de quais Donc ça ne s'arrêtera pas Il y a des tunnels Et c'est concrètement Concrètement du quai Donc il y avait quelques Explications aussi de Rivenzi Sur les quais La Tour Eiffel Ce qui était bien cool Et du coup Et du coup Non non tu vois C'était assez sympa En plus C'est quand même une ambiance Tu cours avec plein de gens Et tout Où c'est vrai que c'est assez cool Il y a Alexis Mielet Donc triple champion de France 2500 mètres Qui a rejoint Là j'ai à nouveau mal Donc là en fait J'ai commencé à me mettre de l'eau sur la gueule Vers le 27ème kilomètre Donc Quand tu commences déjà À arriver au semi-marathon Tu te dis Ok Il me reste encore ça à faire Le moment où tu te dis Parce que t'es genre Déjà tu fais 10 kilomètres Tu te dis ok Je suis à un quart 15 kilomètres Donc tu dis 15 kilomètres Tu calcules T'es en mode 15 kilomètres fois 2 Ça fait 30 Faut que je rajoute 12 encore Donc je suis quoi Je suis un peu plus qu'un tiers déjà Là je suis pas mal Tu sais tu te fais tes petits trucs Beaucoup de gens m'ont dit Enfin m'ont demandé Genre qu'est-ce que tu fais Pendant tout ce temps en fait À quoi tu penses En vrai T'es genre un peu en pilote automatique Et tu penses à les J'ai beaucoup pensé aux ischios quand même Mais Où tu penses pas à grand chose T'es juste en mode Vas-y j'ai un objectif Mon objectif Je vais pas le lâcher Quoi qu'il arrive Je dois réussir Peu importe ce qu'il se passe On va aller au bout Et ensuite De temps en temps Tu te fais des petits calculs Alors là du coup Si je cours à peu près comme ça Ok donc là ça va Donc tu sais Et ça t'occupe en fait De compter Tu sais tu comptes T'es en mode Alors là du coup J'essaie de compter les pourcentages Du coup je suis au 20ème kilomètre Ouais bah c'est ça Je suis à 50% quasiment Donc là si je suis au 27ème Bah ouais Il me reste 15 bornes Bah au final C'est vrai qu'on commence à avoir avancé 27 ça va bien 27ème je suis bien 27ème honnêtement Monstre tu vois 436 au Là sur lesquels j'ai fait Donc 431 439 436 445 447 444 Tu vois donc Donc ça va tu vois dans l'ensemble Mais on sent que Après le 27ème là Déjà le 27ème il a un peu ralenti Le 28ème 4.56 Il ralentit encore un peu plus Donc là il y a les tunnels Donc là ça monte fort là Là par exemple Ça monte quand même assez fort C'est un peu C'est un peu la sauce J'ai commencé à me mettre de l'eau sur la gueule Je ressemble plus à rien frère Il y a plus de Ça c'est Tu vois là 5.03 Tu vois donc là je suis un peu On commence à être un peu dans le mal On approche du 30ème kilomètre T'es sur lesquels Là juste à côté C'est le palais de Tokyo Là t'es J'ai eu la chance d'avoir Olivier Giraud Quelques mètres avec moi Là tu commences à voir des gens Qui bah parfois Certains ralentissent Tu vois il y en a Qui se sont arrêtés À un moment On entend dire On entend Nathan dire pardon Oh le claquage Il y a un mec vraiment Qui à côté de toi Tu sais le gars Tu sais genre Il accélère puis il se met sur le côté Et il fait ça Et t'es en mode Oh putain Tu sais toi tu cours Et t'es en mode C'est un courage mec Tu sais tu continues T'es vraiment en mode Juste Il est foutu lui Putain allez Tout droit On continue C'est un peu un truc de Le mec a pris une balle Juste à côté de toi Mais tu peux pas l'aider quoi Tu sais tu vas pas lui faire un massage Donc Ah le claquage Compliqué quoi Surtout que Non Moi Moi ce qui m'a Pareil J'ai pris une pression J'ai pris une pression du coach Pour ça En fait à chaque fois Que je voyais des gens Qui m'encourageaient Je tapais une accélération Mais à chaque fois Et naturellement Tu sais Parce que Y'a des gens Qui crient ton blase Tu sais t'es en mode Ouais T'es bien Naturellement je suis en mode Non c'est pas le vrai Giroud Il ressemblait juste Il y avait juste un air En fait Je sais pas comment dire T'es obligé de C'est comme au collège Quand tu faisais de l'endurance Et tout Tu vois Genre quand tu doublais La meuf que t'aimais bien T'étais obligé de mettre un petit Ouais je suis super à l'aise Ça va toi Et comme y'avait pas mal de gens Qui me reconnaissaient Qui m'ont encouragé Et tout D'un moment Sacha il m'a dit Frère faut que t'arrêtes De taper des accélérations Parce qu'il y a un moment Où juste L'accélération Tu vas pas pouvoir la tenir Et ça va être Ça va être Ça va être chiant quoi Donc Donc non là Tu vois On arrive au 30ème Et Et c'est pas là C'est pas là où ça a été le plus dur Je commençais à réfléchir justement A ce truc du mur Des On t'en parle beaucoup Du mur Du marathon quoi C'est à dire Techniquement entre le 30ème Et le 35ème Bah tu vas avoir un moment Où ça se passe pas très bien Tu vois là typiquement je crois Ah non c'est un mec Qui voulait passer là Donc il te le donne en mile J'ai pas pris le temps De calculer les miles J'avoue que Sacha Kizoya Non non Sacha Celui qui était mon caméraman Un ami à moi Qui a été un des deux caméramans Donc du coup Tu sais je me suis dit Bon Le mur va arriver Je sais pas quand Le truc c'est que Le marathon de Paris Ici là Quand tu sors C'est kilomètre 34 Tu sors de 9 kilomètres de quai Et t'arrives Sur 1 kilomètre 2 Et ça monte Entre le 34 et le 35 là Et Ah non mais ça monte pas ici en fait Ça monte au 35 Tu tournes à droite là Donc c'est Exelmans Et ensuite tu te fais Le Le boulevard Suchet là Et ça monte Et ça monte pendant longtemps Avec un faux plat Où ça doit être 3% Tu vois Donc c'est pas non plus C'est pas non plus l'enfer Tu vois t'es pas en montagne Mais Mais c'est un peu dur quoi Comme il y a dans La Dios Pro 2 Ça parle des chaussures Les chaussures La Dios Pro 2 Chaussures avec lesquelles j'ai couru Incroyable Et du coup Non bah là Là j'avoue que J'avoue que ça Tu vois Là ça commence à aller Plus difficilement Mais Mais tu sais que T'es en train de T'es en train de le faire quoi Et là Là c'est le kilomètre 34 Donc là c'est le kilomètre 34 Où concrètement Face à toi Tu vois en fait une montée Là en fait Tout en haut Alors on dit Vraiment c'est à l'oeil nu Donc tu te rends pas compte Et c'est difficile De s'en rendre compte tu vois Mais à un moment C'est pour ça je lui dis film Tu vois On attend il a galéré Mais en fait tu vois Les gens en hauteur Tu vois Tu vois que ça va monter Et t'as déjà couru 33-34 bornes Et t'as envie de tout Sauf d'un truc Qui va monter Où concrètement Ça te change tout ton appui Ça te fait mal Un peu au genou Parce que ça tape différemment Les pieds ils tapent différemment Tout tape différemment quoi J'ai pas dit Mais je crois qu'on voit Un peu après Y'a Quentin aussi Un pote à moi Avec qui j'ai couru Qui m'a accompagné tout le long Y'avait Pierre aussi Qui était là Tu vois là tu sens que ça ralentit quand même Tu vois en montée par exemple Là on passe à 11 km heure Alors Parce qu'à un moment J'entendais ponce Je crois qu'il a dit Non mais il est quand même super régu Il est genre entre 11 et 13,5 km heure C'est à dire que c'est Entre 11 et 13,5 km heure Je sais pas combien de temps T'as d'écart au marathon Mais Mais c'est C'est colossal tu vois C'est à dire que C'est Ah mais attends Mais il est entre 8 et 15 Ah mais vas-y Tu sais c'est genre Alors je pense que vraiment C'est C'est beaucoup tu vois C'est genre C'est La fourchette tu vois Là on a monté à 11 km heure Mais du coup c'est 1,5 Un peu plus Kilomètre heure de moins quoi Et là Ça m'a un peu mis dans le mal Et là ça a commencé à être dur Et là je vous cache pas que On a commencé à rentrer dans un truc En plus T'es un peu obligé de te pousser Un ou deux moments Je me suis énervé Mais tu sais c'est juste T'es plus dans T'es juste en mode Poussez-vous Poussez-vous Je dois passer quoi Donc Et là ça a un peu commencé à être dur Tu vois donc on avait perdu un peu de temps Tu vois on a eu du mal à relancer Parce qu'une fois que t'as monté Il faut pouvoir relancer A l'allure où t'étais juste avant quoi Et ça c'est compliqué Parce que Tu viens de te taper peut-être 700 mètres de faux plat montant Et une fois que t'arrives sur du plat à nouveau Tu dois refaire un effort Pour aller rechercher le kilomètre heure de plus Que t'avais juste avant tu vois Un petit 15-20% Ah ils étaient Les gens qui traversaient Ah il y en avait qui étaient un peu dangereux quoi Donc tu vois tu sais des gens qui Des gens qui sont très bien Des gens qui marchent Des gens qui ralentissent Des gens pour qui c'est un peu dur tu vois Donc voilà j'expliquais justement que C'était plein de petits tournages que j'ai fait Là tu vois on a récupéré les 13 kilomètres heure Là ça descend légèrement tu vois Ça descend légèrement Petit ravito Et là Là on commence à être dans un moment Où en fait tu te dis Il reste 7 kilomètres Et chaque kilomètre qui passe Faire 3-4 kilomètres par-ci par-là Ça semble facile Parce que tu te dis juste Bon bah en fait Quand tu commences à sortir Régulièrement pour t'entraîner Et quand tu t'entraînes 4 fois par semaine Il y a des Je crois que je suis monté à 75 kilomètres au max Mais la semaine moyenne C'était 50-60 kilomètres Donc faire 5-6 bornes C'est pas grave Mais Faire 5-6 bornes maintenant C'est compliqué Et en fait je me suis dit Putain j'ai pas encore senti le mur et tout Donc je suis pas bien Parce que j'étais genre C'est comme une voiture quoi Tu sens que t'as de moins en moins d'essence Tu vois la barre descendre Mais tu te dis pas d'un coup Boum Putain j'ai calé où Tu sais je suis en panne Mais juste Tu te vois quand même descendre Et tu te vois de plus en plus Dans une situation Dans une situation compliquée Donc là ça a été le moment je crois Un peu où Là les bouchons c'est le pire truc Quand y'a des bouchons Et que t'arrives pas à passer Tu sais t'es en mode juste Putain Tu veux aller plus vite Tu veux passer Puisque toi t'as ton allure T'as ton objectif en tête Et tu veux y aller L'objectif c'était Lui aussi il a été trop cool Lui je l'ai eu longtemps devant moi Il m'a encouragé plein de fois Et tout Y'a eu plein de gens Qui m'ont encouragé honnêtement Quentin aussi Celui en vélo là justement Un moment Sacha l'a interviewé Donc là il nous reste 7 km Là on y est à peu près À ces 7 km Et t'es en mode Bah en fait tu fais le calcul Si je cours en 5 minutes 7 km c'est 35 minutes Quand t'as couru 2h50 Et qu'il te reste 35 minutes à courir Et que tu dois garder le même rythme Que ce que t'as couru Pendant les premières 2h50 Mais bon Y'avait le coach qui a encouragé Tu vois c'est des micro montées Rien que le fait de changer Sur des pavés Là on arrive donc Bois de boulogne Tu vois t'as des gens Qui commencent à marcher Et qui ont craqué En fait tu le sais Tu le sais concrètement Que si tu t'arrêtes Si tu marches C'est fini Le moment où tu vas marcher Le moment où tu vas t'arrêter Et que tu vas arrêter Ta cadence C'est terminé Et tu pourras pas relancer Tu vois Parce qu'en fait Instantanément Tes jambes Elles deviennent rigides Et donc tu sais Que tu peux pas Parce que si tu D'un coup Tes jambes Ça devient genre Deux blocs de glace Et t'es mort quoi Donc tu sais Que tu ne dois pas lâcher Tu sais que tu dois pas lâcher Et que t'as pas le juste Oh vas-y je marche Deux trois mètres Parce que ça te nique à vie quoi Donc Je crois pas Il avait des anecdotes Je sais pas quoi Donc là tu vois On est encore bien 36 kilomètres Là bah je crois Que juste avant Je dis Ah non c'est pas là Il y a eu un moment Il y a un mec Qui était au sol Avec la croix rouge J'ai dit Attends filme pas et tout Là je crois qu'il y a un mec Lui là Lui il est parti demander En mode claquage Ou je sais pas quoi Mais le gars Tu sais c'est dur Quand t'as 36 kilomètres Tu vois des gars Qui s'arrêtent En mode Ils en peuvent plus Et ils vont voir la croix rouge En mode juste Bah je sais pas si je me suis pété Un truc ou quoi Mais j'ai besoin d'aide quoi Donc ça c'est Quentin C'est Quentin avec qui Il m'a accompagné Sur plein de sorties Le samedi ou le dimanche Et j'ai eu de la chance D'avoir des bons potes Parce que Le moment où tu dois Taper un dimanche 2h30 Et tu le fais 4-5 dimanches de suite Des 2h10 Puis 2h20 Puis 2h30 T'es content d'avoir un gars Qui court avec toi Et de pas être solo Et merci aux frérots Parce que ça a beaucoup aidé quoi Bon 37ème kilomètre On continue un peu Je commence à être De plus en plus dans le mal La foulée commence à être Un peu différente Mais on commence Tu vois on le voit Que je suis quand même Dans le mal quoi Sauf que là A partir de Je pense que les kilomètres Les plus durs En fait ça a été du En fait j'ai du mal A savoir quand ça a débuté Exactement Dès le premier Non mais genre 35-36ème kilomètre Je pense 35ème Jusqu'au 40 Genre j'étais en Tu vois j'ai mal partout Je vois à moitié blanc A 2-3 moments Je commence à dire Asasha et Nathan Genre j'ai plus rien les gars Genre là j'ai plus rien Genre là en fait Ton corps est vidé Enfin moi en tout cas Mon corps est vidé Et juste Je cours en mode Bah faut pas que je m'arrête quoi Faut pas que je m'arrête J'ai un objectif frérot Je vais pas lâcher l'objectif Parce que je me suis entraîné pour ça J'ai envie d'aller au bout De me dépasser Et Et on est parti quoi On est parti Donc t'avais la flamme bleue Merci les subs offerts Merci beaucoup Razel Ranout Et il y a eu aussi Il y a eu aussi Benjamin Qui a offert 4 subs Merci beaucoup les potes Donc Donc là Là t'es T'es en zombie Mais Voilà Et j'ai eu de la chance Ils m'ont pas filmé de face Parce que du coup Là on est sur Là c'est vraiment C'est quelque chose quoi Là je crois que je lui ai dit Que j'en pouvais plus Là je crois que je lui ai dit J'en peux plus Mais en fait du coup T'as tellement plus d'efforts Enfin t'as tellement plus de force Que tu peux même plus genre Vraiment t'exprimer En fait c'est très particulier Mais chaque geste Chaque effort Et T'es à bout Et c'est Je sais pas comment dire Mais t'es rarement à bout de toi même Enfin tu vois Tu te mets peu dans ces moments là Genre je fais une heure de tennis Putain je suis claqué Je suis mort et tout J'en sais rien tu vois Mais vraiment Quand t'es Vidé de chez vidé Et dans un truc Où là il te reste encore Là il te reste 4 bornes 5 là Là il te reste 4 bornes 5 Parce que le chrono Il en avance 4 bornes 5 Et que t'as plus d'énergie Mais t'es en mode Mais je sais pas comment je vais faire Je prenais l'eau Dès que possible Je Et c'est long C'est tout droit Tu T'es juste en mode Bon bah On continue On lâche pas Ça fait mal Je commence à être blanc Là c'est Le mec était cool Il était en mode C'est Sacha On attend Qui m'a encouragé de fou Les coachs m'a encouragé de dingue Avoir des gens Moi les gens qui m'encouragent Qui me poussent C'est Je suis très très con Je suis vraiment en mode Ça me stimule Ça me transcende Même sur ce moment Qui a l'air d'être Le moment le pire Tu vois donc Go FC Silmi Non Attendez Le FC Silmi va attendre Il y a Xarek qui va rentrer Le stream et tout Tout va bien 20h31 Trop cool ton histoire Par contre Y'a match Non Excusez moi La feuille de match A été légèrement décalée Les joueurs ont compris Dans le vestiaire Y'a pas de soucis Mais Mais du coup Et là tu vois Genre Tu vois pas mal de gens Qui marchent Et qui je pense Eux ont abandonné L'idée de se dire Qu'ils allaient finir en courant Juste maintenant Ils veulent finir Donc il leur reste 4 km Et tu vas le faire Tu vas le faire Juste comment Ça c'est autre chose Un peu plus tard Un peu Tu vois lui Bon bah t'as des mecs Ils accélèrent Y'a des mecs Tu vois passer C'est impressionnant Là tu vois On est au moment En fait Le ravito On a loupé la bouteille J'avais trop soif J'avais envie De me mettre de l'eau Sur la gueule Sauf que j'ai rien dit Et je pensais Qu'ils allaient garder Un fond pour moi Y'avait pas Et du coup Y'a des mecs autour Lui c'était un viewer Justement trop gentil Qui m'a filé l'eau Tu vois Et ils ont été trop gentils Et Et l'homme là Bah lui là Il a fait une petite vanne Et tout En mode T'sais c'est bonne ambiance Tu vois dans ces moments là Tu sais genre Moi j'étais vraiment Dans un état Où c'est mon premier marathon En plus Donc c'est des sensations Que j'ai jamais connues J'ai jamais couru plus de 33 Là je cours à un niveau Qui est plus haut Que ce que j'ai l'habitude De courir Plus élevé Tu vois en termes de rythme Et tout Là je suis dans l'inconnu En fait J'étais en mode C'est ça du coup Le mur C'est ça qui se passe Et compagnie C'est On en est là Là du coup Y'a Quentin Qui était toujours là Là on arrive Au 40ème Et en plus Nathan Il a fait que me douiller Parce que Nathan En fait il me disait On arrive au 39ème Tu vois Donc là il y a 500 mètres Qui sont grattés Donc là à partir de là Il te reste 3,2 kilomètres Et je vous assure que Le 42 kilomètres 195 mètres Je peux te dire Que le 195 mètres Il est quand même Dans ta tête Parce qu'en fait Faire 200 mètres Si je cours à cette allure là C'est à peu près une minute Et une minute de course frère C'est pas genre Tiens je fais 200 mètres C'est 200 mètres T'as l'impression Que c'est rien du tout 200 mètres T'es vraiment en mode Bah j'ai fait 200 mètres Tu vois comme ça Jabhatav Merci pour les 10 subs Mais je peux te dire Je sais que c'est une minute A pas lâcher comme ça T'es en mode Merci l'Angleterre Ah c'est pas la même quoi Donc là tu commences A te dire ok On voit le bout Fondation Louis Vuitton Là on doit être justement Dans les deux derniers kilomètres Ah bah non pas encore Parce que Il faut passer Et là on sent J'ai le sourire frère J'ai absolument Mais Jabhat je l'aime Je peux te dire Qu'à ce moment Là là Il y a absolument Aucun sourire sur ma gueule C'est euh Je me retourne Pour voir quoi Là Là c'est pas un sourire Là Mais juste pour le débriefer Quand même Là Bon le screen en plus Fait assez mal Mais je suis clairement Pas un sourire quoi Si tu veux A ce moment Il y a tout sauf un sourire Il y a vraiment quelqu'un Qui Qui Il y a quelqu'un Qui pourrait s'écrouler quoi Voilà il y a quelqu'un là Qui Qui a deux doigts de l'arrêt cardiaque Et je pense qu'on l'a vu Sur la ligne d'arrivée Euh Ah un sourire de ouf les gars Ah bonne ambiance avant tout Que de la joie Que du sourire Là ça a fait plaisir Là il y a un petit Naruto run Qui s'est lancé Là t'as des gens autour Qui ont encouragé Donc là je pense que j'accélère légèrement Parce que des gens m'encouragent Du coup j'accélère Le con On va le voir dans quelques secondes Parce qu'il y avait quelques secondes de Maintenant j'ai ralenti Bah très bien Bah en tout cas Beau théorème de mon côté On est bientôt au 40 Donc là ils le disent Donc ça va être les deux derniers kilomètres Euh Le Naruto run Et là en fait J'ai Sacha Qui à ce moment Donc au moment où t'es au bout de ta vie Etc Au moment où là t'es en mode T'as il me reste plus que deux kilomètres Euh Je sais que là je vais les faire les 3h30 Je sais que je vais les faire Que Enfin tu vois genre Euh J'ai un peu de temps d'avance Je vais pas tomber Je suis en mode J'ai plus rien Mais vas-y c'est que la tête Ça fait quelques kilomètres C'est que la tête Donc ça va être que la tête Et là On avance Et Sacha il me dit P.A. Je sais pas Si on peut le voir À un moment Sacha il vient à côté de moi Là On entend pas Sacha là il me dit Exactement P.A. Les 3h30 Là voilà Putain il me met une gifle Gros j'ai envie de le tuer à ce moment Mais bon ça c'est un autre sujet J'ai pas les moyens de le tuer Il me fait Là Concrètement Les 3h30 tu les as Maintenant Si tu cours les deux prochains kilomètres Sous les 5 minutes au kilomètre Donc là on était à 5'10 5'20 depuis tout à l'heure Mort Si tu cours les deux prochains kilomètres Sous les 5 au kilomètre Tu fais moins de 3'25 A quel point est-ce que tu le veux A quel point est-ce que tu veux Et bam La grande gifle dans le dos Et là mon frère Et là mon frère Et là on va voir Qui est ta bonhomme Boum 4'45 Yeah Le con Quel point je les veux Je les veux Vas-y je les veux Vas-y je cours Vas-y je les veux Ah j'étais en mode Vas-y je peux pas En fait je me suis fait tout ça Tu sais c'est sympa D'avoir des petites barres 3'30 on les a pétées Tu sais il y a une barre symbolique Des 3'25 Si on peut les claquer 50 subs de Sun Dark Merci beaucoup pour ces 50 subs Merci énormément Et à ce moment là juste Bon tu vois il y a eu un petit moment Où ça a ralenti Il en a remis une couche Sacha un moment Il passe carrément devant moi Pour essayer de me donner la foulée Parce que là c'est encore long C'est simple depuis le début A un moment il dit Il me dit Quoi qu'il arrive dans 10 minutes C'est terminé Quoi qu'il se passe Peu importe Dans 10 minutes Nathan qui me lâche pas Merci Bob l'Eponge Pour les 5 subs offerts Merci énormément Quoi qu'il arrive dans 10 minutes C'est terminé Faut aller au bout maintenant Razel merci pour tous les subs Et là on réussit à tenir On réussit à tenir Sous les 5 là Sous les 5 Mais c'est dur De rester à 12 km heure Alors je peux vous dire Que dans ces moments là Quand t'as déjà couru 40 km Qui t'en restent 2 Justement qu'est-ce que ça vous fait De voir les Jusqu'à l'arrivée Jusqu'à l'arrivée Ça c'est des trucs Où il y a que ça Qui tille dans ta tête À ce moment Tu vois là les 2 coachs Mais je t'assure Ça me donne des frissons De re-entendre ça Ça me Parce que je me rends compte Moi à peu près Tu vois et Sacha là Il se dit putain Il a besoin d'aide Il va venir m'aider je crois Et courir juste Juste à côté de moi Ou devant moi Là je réussis à revenir Cov 10 subs Merci énormément Bienvenue tout le monde Tu vois et là t'en peux plus Tu vois genre là Les 2 km c'est Parce que là du coup C'était un peu plus que 2 Donc là je suis à 5-12 Donc techniquement à 5-12 Là je suis en train De pas le faire tu vois Il faut que j'accélère Jabataf 50 subs Merci énormément Merci beaucoup Là t'es en mode Tu vois des gens Tu vois claquage Tu vois des gens Qui sont arrêtés Des gens qui le savent Juste aussi Qu'eux ils veulent juste finir Et là j'essaye tu vois Là à 40 km On dirait pas Mais je dépasse des gens Et tout Et je suis en train de Je suis en train de mourir Sur le terrain là A ce moment J'ai dit merci là J'ai applaudi Parfois je suis trop gentil J'ai applaudi là J'ai fait quoi Ah non je me mets une claque Ok Ah je me mets des claques Y'a même plus de force Dans les claques J'essayais juste De me mettre des claques Pour 41ème kilomètre On est à 1 km2 On est à 1 km2 A ce moment 1 km2 Où tu sais que Concrètement 1 km2 Tu peux pas sprinter T'es pas en mode T'es pas en capacité De sprinter T'es en capacité De sprinter A la toute toute fin Mais sinon tu vas te cramer Donc je suis en capacité De rien à ce moment Juste de me dire Ok faut que je garde ça Que j'augmente un petit peu Que je conserve le 5 minutes Enfin que j'aille Sous les 5 minutes de kilomètre Je l'ai pas sur ma montre A ce moment le 5 minutes de kilomètre Donc je sais pas exactement A quelle allure je suis Je vois juste que je double des gens Que je suis en mode Vas-y Je dois être à peu près bien 4.45 tu vois Donc là j'essaye de pousser Là je me dis Vas-y c'est maintenant C'est le dernier kilomètre Vas-y mon gars 4.37 Ça pousse Ça pousse Mais c'est dur Tu vois y'a Sacha Qui essaye de m'encourager Qui passe devant Mais là pour passer Pour gratter 1 kmh déjà A ce moment Je t'assure que c'est un effort C'est dur de le tenir Tu vois donc je mets Une accélération Bah il est parti J'ai pas tenu gros J'étais en mode Bon bah t'es déjà loin gros La foulée je la tiens par là Là c'est Moins de 2.25 tu le sais Donc t'essayes de remettre Tu vois 4.37 Là tu retouches quasiment Les 13 kmh T'es entre 12.5 T'es entre 13 Là ça continue Ça continue à 13 km Mais c'est long C'est long C'est interminable Ça te semble infini Le 41ème kilomètre Tu l'as vu y'a longtemps Tu vas devoir aller chercher Le 42ème Et après le 42ème T'as encore 200 mètres 200 mètres C'est une minute Comme je vous disais Donc ça finit jamais Mais là on est bien Là on est sur les allures Où je gratte du temps Je gratte du temps Déjà faire ce kilomètre A cette allure là Déjà c'est très positif Tu vois on continue A être allure Lui je crois qu'on finit ensemble Lui on a réussi A finir à peu près ensemble Mais tu vois on continue A doubler des gens C'est des trucs positifs A ce moment de dépasser des gens Mentalement t'es en mode Vas-y Je suis en train de le faire T'es en train T'es dans un truc positif Tu te fais pas dépasser T'es en train toi même D'imposer la cadence Et là t'es sur du plat en plus Tu vois De voir légèrement faux plat descendant Donc t'es en mode Let's go Merci les dieux Merci d'avoir pris De ces montées avant D'avoir pris ces tunnels Sans fin là Les montées où Tu t'appuies 100 mètres Il te dit 500 mètres Mais en fait Nathan A un moment il me disait Il reste 3 kilomètres Il en restait 5 Parce qu'il me disait Le dernier kilomètre Il compte pas Je t'assure qu'à ce moment Il compte Mais tu sais Quoi qu'il arrive Tu vas mourir après Donc tu le sais Tu vas mourir Donc t'es juste en mode On y va J'essayais de checker la puissance Mais tu vois je vois Nathan Sacha pardon qui est loin J'ai l'impression De pas assez aller vite là Je me dis putain Mais frère je ne tiens pas Je peux pas Là je peux pas là Là je suis au max de ce que j'ai Je peux pas donner plus Je suis Je suis juste déconnecté Tu vois je suis genre En pilote auto J'essaye de me dire peut-être Les bras Je me dis rien du tout Les bras à ce moment Tu vois il y a Il y a plus du tout Cette notion là Tu vois là ça ralentit un peu Ça ralentit un peu Parce que le kilomètre Tu l'as lancé tôt Tu t'es dit putain Vas-y il me reste un kilomètre deux Je commence le sprint Sauf que frère Il n'y a pas de sprint Mais là tu vois Ça redescend Ça relance Tu vois t'es en Et là ça monte un peu Enfin pas ça monte Mais là je me dis vas-y J'y suis presque J'y suis presque Je sais même pas à combien de mètres je suis là 400 mètres 500 mètres Ecoutez le coach Tu t'es entraîné pour ça Oh là il accélère 4.30 Là je suis à 13.3 Là je me dis c'est maintenant C'est maintenant ou jamais Marc Thali Là je me dis faut rien regretter Faut rien regretter J'ai pas envie J'ai pas envie de faire 4.25.04 J'ai pas envie de faire 4.25.03 Où je me dis putain J'aurais pu accélérer un peu Là j'envoie au dessus de 13 kmh Là on est au bout là Là je vais un peu plus haut On gratte le 4.23 même Tu vois pas encore la ligne d'arrivée Il y a encore un virage Tu continues à essayer de grappiller On tient à peu près Un peu plus de 13 Mais c'est dur de le tenir Le plus de 13 à ce moment Le 4.30 là il semble impossible Il semble impossible Il y a pas si longtemps J'étais à 1 km heure de moins là J'étais genre Incroyable Tu vois mais tu vois pas encore La dernière ligne droite Là on est monté à 14 Il y a eu un petit pic à 14 Tu vois ça te semble loin C'est juste là-bas Et là-bas tu vas pouvoir tourner à droite Mais tout te semble interminable 350 mètres J'ai vu les 500 avant Là tu vois le 350 Tu te dis putain 350 500 j'avais accéléré Mais je crois un peu tôt Je me suis dit putain 350 Mais ça semble encore si loin Donc je réussis Putain je suis Excusez-moi pardon Parce que je revois du coup Mais j'ai réussi à les tenir là Les 13.3 Sur la fin putain 13.6 C'est ça Vas-y tout droit Crève sur le terrain 14 Vas-y Vas-y Oh le 14 là Oh là là tu vois les gens Là t'as l'impression d'être Au Tour de France T'as l'impression d'être un Un cycliste Tour de France là Là tu grattes les 14 km heure Sacha il me dit sprint Je suis en mode Je suis déjà en sprint Depuis un kilomètre et demi gros T'as les gens Je crois qu'il y a ma soeur Quelque part dans le coin là Je sais pas où mais Et là tu donnes tout Tu vois la ligne d'arrivée au bout Tu vois la ligne d'arrivée au bout Il faut au minimum maintenir Tu dépasses les gens là 14,4 km heure Tu vois les gens au bout Tu vois la ligne d'arrivée au bout T'essayes de te fixer des objectifs Pour essayer de les rattraper Tout le monde va à 13 km heure À 12 km heure T'essayes de gratter Petit à petit 14,7 km heure là Là tu sais que c'est juste là Tu sais que sur la ligne c'est fini Mais que chaque seconde va compter 15 km heure 15,1 là Là t'es en sprint Mais de tout ce que t'as De tout ce que t'as mis Durant tout cet entraînement là Tu vois je redescends un tout petit peu Parce que c'est compliqué Lui tu vois Tu le vois Tu te dis putain je le rattrape Vas-y La ligne est au bout Faut pas lâcher Faut pas lâcher Tu te dis que tu peux gratter Une seconde Une demi seconde N'importe quoi Et au dessus des 14 Et t'as pas envie Moi je suis allé jusqu'à la deuxième bande Et au delà des 14 Jusqu'au bout Aïe 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 Et là frère C'est la fin là Là c'est Là J'ai l'impression qu'il a Qu'il a couru Ah là 3h24 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 minutes Et 25 secondes C'est énorme Exceptionnel 3h24 Et là après Là honnêtement je tenais pas debout Je vais pas vous mentir Que je suis allé au delà De ce que j'étais capable de fournir Genre J'ai jamais été je crois Dans un tel état Mais là genre vraiment Je suis pas inconscient Mais je tenais pas debout en fait Ils m'ont tenu à deux et tout Où J'étais en mode Là je peux pas faire de réaction à chaud gros Je suis pas capable Je sais même pas ce qu'il se passe T'as sûr que je suis stone Je suis dans un autre monde là On aurait dit que t'étais bourré Mais c'est un peu ce même genre d'ambiance T'sais Quand t'es stone à la fatigue Je sais pas si ça vous a déjà fait ça T'sais parfois tu deviens un peu fou Parce que t'es marrant en golerie Là il me disait Faut aller chercher du coca Ou un truc avec du sucre quoi Mais là vraiment Genre je suis tellement pâle Je m'en rendais pas compte Gros mes lèvres Elles sont genre Elles sont pastelles là Tu savais ton temps Ouais ils m'ont dit 3,24,25 Ils m'ont dit le 3,24,25 Et Si vous regardez vous savez qu'en finit un marathon comme ça Il est allé à fond Il est allé à 100% Les émotions on sait pas encore maintenant Là c'est la fatigue d'abord Et c'est récupéré Parce qu'il est vraiment allé au bout du bout HS Et je peux vous dire que pour aller le chercher là C'était dans la tête C'était pas écrit dans le marbre Qu'il faisait moins de 3,25 On a fait moins de 3,25 Je lui fais une petite juve pour qu'il se réveille C'est incroyable Oh là là Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je vais tomber T'es au sol donc ça va Non mais en fait la barrière elle tanguait très légèrement Et genre je pouvais rien faire Tu vois la barrière elle tanguait légèrement Parce que là t'es vraiment un peu blanc en fait Aïe 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 Oh ça a été si dur de rien que se relever n'importe quoi Là t'es tout de suite en En personne ultra âgé quoi Non j'avoue que je pensais que j'allais J'allais mourir Mais c'était trop bien de le faire avec les deux Sacha ici Nathan là Sacha tu vois qu'il y a des écrans en réalité Il est deux caméramans Deux gigaboss Deux gigaboss sans eux J'aurais pas pu le faire Merci les maîtres A trop pris Sans vous jamais je le réponds Ah c'est incroyable Je suis trop content Ça restera longtemps longtemps gravé dans ma mémoire Parce que Je suis imaginé 20 000 scénarios C'est vrai ? Mais pas celui où Je suis à moitié inconscient Ah je me suis dit Je me suis dit Mais je vais peut-être pleurer tu vois Soit à l'une d'arrivée en mode tellement heureux ou quoi Mais t'as tellement plus rien en toi Que tu peux rien faire Enfin tu Là je crois qu'il y a un mec qui me demande une photo Je sais plus quand elle est la photo Il y aura une vidéo YouTube évidemment qui sortira Où il y aura la confession etc En veux-tu en voilà ? Non mais j'ai une anecdote sur Claude en plus Les émotions qu'il nous offre Parce que c'est incroyable Attends C'est où la photo ? C'est quand la photo ? C'est avant ? Mon pote il est avec moi à Saint-Eliant Lui il fait Saint-Eliant Avant il y a un mec qui me demande une photo En plus je lui dis oui je crois Je dis oui mais T'as plus de transpiration que de blancheur Sacha il m'a accompagné tout le long Il m'a coaché Il a pris du temps pour que je sois prêt En fait concrètement il te file rien à boire Rien à manger pendant longtemps Et t'es en mode T'es en mode frère il faut que je Non c'est juste là Il faut tourner un truc là Il y a la médaille Oh là il y avait des trottoirs Il y avait des choses Non mais c'est vrai que c'est dur Les gens sont trop gentils Les bénévoles sont trop gentils La médaille est dégueulasse Mais les gens sont trop trop gentils Non mais t'es mal le gars Le gars est dans le mal J'étais tellement dans le mal Il l'a fait en combien de temps ? Du coup 3h24 et 25 secondes Et là il y a Claude Non mais là Là les gars Parce qu'on a loupé le moment de la photo Je la trouve propre perso MDA Non mais Non ça va mais c'est particulier Elle est pas si mal J'ai le t-shirt de fin Là il y a le Là Non mais je vais vous raconter sur Claude C'est fantastique Là Là il y a ça Et j'ai le t-shirt de fin Finisher c'est quand même cool ça Ça c'est quand même cool Marathon de Paris Et t'avais la même gueule que la médaille Je la trouve cool aussi Non non mais c'est juste que parfois Elle est un peu plus épique C'est juste qu'ils ont fait une originale Tu vois entre guillemets Une pixel art quoi Tu vois Et là en fait je vois Claude Et Claude Moi je l'ai déjà vu une fois En fait on avait couru un truc Deux kilomètres Lié à Paris 2024 Entre le Troca Et le Champ de Mars Et en fait on avait un peu parlé et tout Tu vois Mais très rapidement on se connaissait pas J'avais un peu tapé la discute avec Claude Et là Claude gros Il fait des photos avec les gens Et genre là il se casse Et en fait moi Mais à ce moment je suis stone C'est à dire que Je suis stone de ouf Et là en fait il est en train de se casser Ça je crois que Regarde Là il y a Marie de Koh-Lanta Qui est une coureuse de ouf Elle fait des semi-marathons et tout Elle est trop forte Elle est en train Il est en train de se casser Claude Là je lui ai mis C'est vrai que c'est un type de plus Je lui ai mis une table sur l'épaule Il la laisse casser Je l'ai aggro Et là il sait pas ce qui se passe Claude Il m'a absolument pas reconnu ou quoi Là je lui dis un truc On s'est vu Tu vois on s'est vu machin Genre Je n'arrive pas à prononcer les mots Et je lui fais On s'est vu Comme ça Et là à ce moment Je ne sais même pas pourquoi je suis avec lui Parce que cette personne Tu vois là voilà On parle un truc incompréhensible Ah mais c'est Claude Et là il y a quelqu'un qui nous prend en photo Que je ne connais pas Et qui nous prend en photo avec Claude Mais oui c'est Claude Et du coup je suis en mode Il y a quelqu'un que je ne connais pas Et que Claude ne connait pas Qui a une photo de Claude et moi Et je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça Super ciao Et du coup Il y a quelqu'un qui possède cette photo C'est Claude Je ne sais pas si Du coup il a dû arriver un petit Mais oui c'est Claude Et vraiment il y a eu ce moment où Tu vois tac tac ouais Je t'ai vu machin tac On n'a rien compris à ce qu'il se dit Je suis foncedé Je ne sais pas ce qu'il se passe Boum Là il y a quelqu'un Hop Et ensuite il est reparti Et j'étais en mode Mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? Et je lui ai envoyé un DM sur Insta Je lui ai envoyé un DM sur Insta En mode Parce qu'il avait vu Une ou deux de mes Pas de mes stories Mais de mes messages Je lui avais envoyé En fait je lui ai envoyé un message Il y a très longtemps pour le contacter Pour qu'il vienne sur Popcorn Il y a vraiment un an et demi Et il ne me suivait pas Il n'avait jamais lu Et on s'était rencontré Donc ensuite Je ne sais pas s'il me suit sur Insta ou pas Mais il voit mes DM Et là je lui ai fait Désolé Je lui ai envoyé hier Désolé Je suis venu Enfin hier soir Désolé je suis venu te voir Sur la ligne d'arrivée J'étais livide Je ne savais même plus ce que je disais On s'était rencontré sur la course Tour Eiffel Tu lui avais donné quelques conseils Pour mon premier marathon Et je l'ai fini en 3h24 Merci beaucoup Il m'avait dit un peu Non mais tu sors le mercredi Tu fais fractionner et tout Il me fait Lol Merde je ne t'ai pas reconnu Pardonne-moi Mais super chrono vraiment Donc le Claudius C'est qui Claude ? C'est Claude de Koh-Lanta J'ai pris une couverture de survie Et Claude du coup A fait 3h23 Donc il a fait une minute De plus que moi De moins que moi pardon Mais c'est un honneur de fou En fait de base Je crois que Claude Il voulait faire entre 3h30 et 4h Parce qu'en fait Il a une grosse course Lui il aime bien Tout ce qui est long Genre trail et tout Et en fait de base Il voulait juste Faire le marathon Entre 3h30 et 4h Pour dégourdir les jambes Et finalement Il a accéléré je crois Parce qu'il était avec Marie et tout Donc lol Il m'a envoyé un lol Mais il est trop En vrai c'est une crème Première fois que j'avais rencontré Tout le mec archi gentil Là pareil Tu vois vraiment Je lui ai tapé le truc d'abonné On m'a dit Salut Fonce des Genre on sait pas ce qui se passe Et tout quoi Donc Donc ouais Donc voilà Donc dégourdir les jambes Non pas pour dégourdir Mais tu sais genre Ça faisait partie de son entraînement Et au final Du coup Attendez C'est où ? Ah oui c'est là pardon Au final Bah du coup ouais C'est beau De finir une minute Derrière Claude Et le classement général Donc sur le marathon de Paris 3h30 Pour se dégourdir Je sais pas Je pense que Claude a déjà fait mieux Que 3h23 Ça devait pas être son meilleur record Je sais pas si Je sais pas à quel point Mais je crois qu'il a mis un poste Où il était content de son temps Et tout quoi Et du coup Il y avait 35 000 participants Au départ du marathon de Paris Et j'ai fini 3665ème Donc On va On va l'arrondir Mais je fais donc Top 10% du marathon de Paris Et ça mesdames et messieurs Et ça mesdames et messieurs Faire partie de 10% Des meilleurs coureurs Pardon Qui déjà se tapent un marathon Ça ça fait plaisir Le top 10% Qui est gratté Le top 10% Il est là Donc Donc non non Ça fait Honnêtement Ça a fait trop plaisir C'était une expérience de malade Comme je vous dis Vous avez été tellement nombreux A m'envoyer des messages Plus que gentils Et J'ai vécu J'ai vécu Deux jours absolument incroyables Que ça soit personnellement Parce que vraiment Tu Je me suis mis un objectif Que Et Et c'est un peu de sacrifice Parce que c'est du temps C'est 8h par semaine T'as forcément des blessures Qui arrivent J'ai eu le TFL Donc c'est le syndrome De l'essuie-glace Sur les deux genoux T'es obligé de faire du renforcement T'as d'autres douleurs T'as d'autres machins Et t'es obligé d'essayer De comprendre mieux ton corps Pour essayer de savoir Comment tu vas parvenir A gérer A combler T'as mal pendant la course À un moment J'ai cru que Que j'allais exploser des chaussures T'es juste en mode Ok Bon bah on reset T'as pas le choix C'est la douleur que t'as Ça va rien faire d'y penser Donc Donc tu Donc tu continues Mais en tout cas Ouais merci beaucoup Plus de 100 000 viewers C'est vraiment un souvenir de fou Que Que je vais garder De ce marathon de Paris Vraiment T'as commencé quand la préparation De 12 semaines avant En gros quoi Le premier il a fait combien Alors le premier Cette année Ils ont battu le record Parce que c'était des bonnes conditions Aussi Faut le savoir Ils ont battu le record C'est 2h04 Ce qui est absolument Ce qui est absolument Absolument fou quoi Donc Donc voilà Donc voilà Merde je suis en retard de fou en fait J'étais là pour gueuler Y'a eu plein de gens En plus j'avais dit aux gens Bah Comme c'était un léger différé Parce qu'on avait pas le choix Et on a voulu proposer un beau live Avec deux caméras et tout De pas venir On était Beaucoup de gens ont essayé De me chercher sur les dossards Essayer de spoil Y'a rien qui est sorti Parce que justement On était sorti des trackings De tous les trackings Et du coup Du coup non Honnêtement C'était C'était vraiment C'était vraiment justement La C'était vraiment la folie T'as le clip de Xari Qui casse la chaussure Non mais je sais même pas S'il l'a cassé ou pas Mais c'est vrai que Les chaussures honnêtement Elles ont régalé Elles ont régalé Parce que j'ai pu en fait Au fur et à mesure Monter en gamme Un moment on a parlé Un peu des chaussures et tout Et c'est vrai que ça fait très sponso Mais en vrai Adidas Ils m'ont équipé De la tête aux pieds Depuis le début Ils m'ont permis D'aller faire des séances D'entraînement à l'INSEP Tu vois j'ai pu tester Différentes gammes de chaussures Pour essayer de comprendre Ce qui allait le mieux à mon pied Moi en fait je crois que je suis Putain je sais plus Comment on appelle ça Pro Pnotatique Je sais plus comment on dit Mais en gros en fait J'ai le pied gauche Qui est légèrement Pas pied plat mais un peu Ce qui fait qu'en fait Ma foulée je vais avoir tendance A pied droit ça va Mais pied gauche Un peu écrasé sur l'intérieur Il me faudrait une semelle Et du coup j'ai pu comprendre Plein de choses et tout quoi Tu vas arrêter là T'as encore une grosse marge de progression Pronateur exactement Je vous cache pas que Beaucoup de gens m'ont dit Oh putain c'est quand Que tu fais le trail C'est quand que tu fais le machin C'est quand que tu fais le Tout le bail J'ai pas spécialement envie de Le marathon c'est un truc Où déjà entre En vrai ma copine Je la remercie de fou Parce qu'elle a vécu avec moi Pendant 3 mois là Où entre le taf Le stream qui prend beaucoup de temps L'entraînement et tout C'était un peu chaud Et je suis Mercredi soir on va faire Les donation goals J'ai pas J'ai eu une superbe expérience Je pense que je vais continuer à courir Et c'est un énorme aboutissement Mais J'ai pas non plus envie de me dire Ok donc je viens de faire ça Donc putain là je vais faire Ironman Et l'an prochain je fais ça Et là si je fais pas le marathon Des sables dans 2 ans Parce que j'ai aussi envie De pouvoir profiter Tu vois Un peu du moment présent Et du truc que j'ai fait Sans directement me dire Putain Vas-y si je fais pas un Ironman Où je me bouffe 180 km de vélo Un marathon Et 4 km de nage Je suis qu'une grosse merde Ok Donc tu vois C'est aussi pour Prendre mon temps Et profiter aussi De la découverte du sport Parce qu'en vrai J'aime un peu tous les sports Et tu vois Typiquement le tennis J'aurais aimé pouvoir plus m'entraîner Pour le match avec Gaël Reprendre le tennis C'est un truc qui me fait envie aussi Donc on va voir Quoi qu'il arrive mercredi Quoi qu'il arrive mercredi Il y aura les donation goals Vos idées sont les bienvenues Tu vois T'as perdu un foot et tout Ça me démange aussi Mais en tout cas Je suis hyper content De m'être dépassé C'est vraiment un putain d'achievement Là dans Pourquoi j'ai dit achievement ? Pardon Mais c'est vraiment Un objectif Où vraiment Le truc de fin Bien sûr Je pensais que j'allais réussir à pleurer Enfin pas réussir à pleurer Parce que c'est pas un objectif Mais j'ai été tellement submergé Et malgré tout J'ai contrôlé un peu tout le long Et tout Mais en tout cas Merci à tous Consécration Accomplissement Exactement Exactement Et bah voilà Si ça peut donner aussi envie A certains de De se fixer des objectifs D'essayer de les dépasser Et tout Je vais pas vous faire un speech Croyez en vos rêves Vous êtes capables de Viser la lune Au pire vous retomberez dans les étoiles Mais c'est vrai que la force mentale Quand t'as envie de faire quelque chose Et après faut se fixer aussi Des objectifs raisonnables Tu vois Le but est pas de se dire Putain j'ai loupé Je suis qu'une merde Mais déjà de faire quelque chose Peu importe sa condition ou quoi Voilà C'est des petits défis du quotidien Tu vois J'ai commencé par un semi-marathon Il y a deux ans Je pensais jamais que j'en ferais un C'était déjà monstrueux Là je finis le marathon de Paris Et dans les 10% des meilleurs coureurs Donc c'est Donc c'est ça cuanto aLE Je sais que là Je suis venu